salut à tous les dropshippers aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer quatre actions à mettre en place sur votre boutique et qui vont vous permettre de diminuer au maximum le taux de plainte de vos clients par mail donc la première action finalement ça va être surtout concernant les délais de livraison vous allez pouvoir dans un premier temps bien sûr mettre au niveau de votre page produit vos délais de livraison en haut donc de votre page vraiment qui soit un maximum visible de manière à ce que déjà avant l'achat vos clients soient vraiment informés de ces délais de livraison donc ça c'est le premier endroit le deuxième endroit primordial donc ça va être au niveau de votre faq faq si vous n'en avez pas je vous recommande vivement d'en créer une c'est un endroit qui va vous permettre de concentrer toutes les questions qui reviennent fréquemment de la part de vos clients et du coup si une autre question revient par la suite vous n'aurez plus qu'à mettre un lien vers cette page pour les nouvelles questions du même ordre donc je vous recommande dans une dans un deuxième temps de vraiment créer donc cette page et de rappeler là encore les délais de livraison ou tout autre excusez moi je me suis trompé de page ou toute autre question qui revient qui revient fréquemment donc vraiment au niveau de la page faq ensuite troisième emplacement très important au niveau des notifications que vont recevoir vos clients après achat lorsque leur commande va être confirmé il ya rien qui vous empêche de rajouter un texte comme ici là c'est en anglais car c'est une boutique test mais vous ce sera en français vous pouvez tout à fait au niveau des messages de base rajouter là encore des réponses à des questions fréquentes type délai de livraison temps du de l'actualisation du tracking etc etc donc vous pouvez modifier tout cela juste ici up sur sur le sur ce formulaire et ce à chaque étape du processus d'achat de votre client donc par exemple à la confirmation vous pouvez lui rappeler les livraisons ainsi que d'autres informations veuillez m'excuser pour le micro vous pouvez également lui rappeler au niveau de la confirmation d'expédition donc la première c'était la confirmation de commande la deuxième la confirmation d'expédition exactement le même principe vous pouvez voir donc sur et vu à chaque fois vous pouvez voir donc quand le client reçoit son mail vous pouvez encore lui rappeler les délais de livraison ainsi que certaines réponses à des questions qui vous reviennent fréquemment et également en plus mettre un lien vers votre faq donc là je vous laisserai voir un peu toutes les étapes tous les mails que reçoit automatiquement le client afin de les personnes les personnaliser au maximum et pour finir quatrième emplacement où vous pouvez rappeler des informations à vos clients pour éviter qu'ils vous envoient des mails ça va être au niveau du formulaire de contact très important car il est très facile pour votre client dès qu'il est une question de vous contacter donc l'idée ça va être de filtrer les éventuels mail auquel votre faq répond déjà répond déjà et donc ici vous allez pouvoir mettre par exemple je vous fais un exemple du formulaire donc votre formulaire on va dire qu'il va se se représenter comme ceci vous pouvez tout à fait répéter là encore les délais de livraison juste ici par exemple ou par exemple que il va falloir qu'ils attendent une semaine pour que le tracking le numéro de suivi s'actualise et que s'ils ont d'autres questions qu'ils peuvent toujours aller voir la faq donc voilà c'était quatre étapes que je voulais vous montrer concernant les plaintes clients donc sachez que plus vos vos clients verront d'informations concernant plus il y aura d'endroits où vos clients verront des informations concernant les délais de livraison ou d'autres questions qui reviennent fréquemment et plus vos clients seront éduqués et n'auront plus besoin finalement de vous envoyer des mails donc je vous invite vraiment à vérifier sur votre boutique si vous avez bien rappelé vos coups vos conditions de livraison et les réponses aux questions qui reviennent souvent au maximum d'endroits et logiquement ça devrait faire baisser un maximum votre taux de questions de la part de vos clients vous aurez certainement toujours quelques mails quelques personnes qui ne prennent pas le temps de lire les informations qu'ils ont à l'écran ou même des questions comment dirais-je précise et exceptionnelle de l'ordre de perte de colis ou ou alors des numéros de tracking qui ne fonctionne pas etc dans ce cas forcément il faudrait y répondre mais déjà ça vous permettra de faire un gros tri par rapport aux mails que vous pouvez recevoir en permanence de la part de vos clients j'espère que cette astuce vous semblera utile que vous la mettre en place sur votre boutique si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur le groupe facebook au passage en profite pour vous dire que le code promo pour le thème speed fly est toujours d'actualité donc n'hésitez pas à en profiter et enfin n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a apporté du contenu je vous souhaite à sous à tous pardon de très bonnes réussites et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao à tous